L'ancien manager de Johnny Hallyday prend la défense de La Tissia Confession, alors que le grand déballage autour de l'héritage de Johnny Hallyday fait rage, avec sa veuve La Tissia d'un côté, et Laura Smet et David Hallyday de l'autre, le manager et l'ami du chanteur défunt, Sébastien Farrand, a tenu à livrer ses vérités dans le journal du dimanche ce 25 mars. Dans un long entretien accordé ce 25 mars au journal du dimanche, Sébastien Farrand, manager et ami proche de Johnny Hallyday, raconte les derniers moments de l'idole des Français, et prend la défense de La Tissia Hallyday dans l'affaire d'héritage, qui divise la veuve du chanteur et les enfants de ce dernier, Laura Smet et David Hallyday. Tout en affirmant ne pas avoir l'intention de régler des comptes dans cette histoire. Dans cet entretien, le manager décrit une La Tissia dévastée, par l'ampleur qu'a pris le grand déballage actuel autour de la succession de Johnny. C'est une femme en deuil, qui a perdu son mari, et qui s'accroche à ce qu'il a fait tenir, son homme, ses filles, cette vie d'amour et de bienveillance qu'ils ont construite, et voulu ensemble expliquer, il avant d'ajouter. Elle subit une campagne calomnieuse orchestrée pour démolir son image, sa réputation, et celle de son mari. On la présente presque comme une sorcière. Elle ne l'a pas vue venir, elle qui a toujours tout fait pour réunir les uns et les autres. Ouvrez les parenthèses. Cette chasse à l'homme, ou plutôt à la femme, me dérange. Cette femme, cette mère, la La Tissia que l'on décrit n'est pas celle que je connais. David et Laura, en 7 ans, je les ai très peu vus.Sébastien Farant au JDD.J'ai passé 7 ans avec Johnny et La Tissia. Ce que j'ai connu avec eux, a été vraiment intense sur le plan professionnel, comme à titre personnel. Auprès d'eux, je n'ai pas vu les tensions, les affrontements dont on parle aujourd'hui, j'ai senti de l'amour, de la douceur, de la transmission développe l'ancien manager notamment de Justard. Dans le JDD, il confie en aussi avoir ressenti une angoisse de la part de Johnny Hallyday concernant le futur de sa femme et de ses filles, Jade, et Joie, j'ai ressenti l'angoisse de Johnny pour La Tissia et leurs filles. Il disait toujours, je vais partir avant elle. Comment vont-elles s'en sortir ? Dans cette interview, Sébastien Farant n'y également une quelconque influence de La Tissia, dans les choix de carrière de Johnny Hallyday. Que les choses soient claires, Johnny décidait, n'oubliez pas que dans le métier, c'était le patron. La Tissia, c'était son premier soldat, et son plus indéfectible soutien. Si la relation entre les deux enfants aînés, Laura, et David, et le couple La Tissia et Johnny connaissaient des hauts et des bas, l'ami proche du couple explique que la femme du rockeur, voulait que la famille soit reconstituée. David et Laura, en sept ans, je les ai très peu vus. Pourtant ils étaient invités à Saint-Barth, ou à elle. Ah pour Noël, mais ils ne venaient pas. On les voyait parfois au concert à Paris. « J'en ai parlé, un peu, avec Johnny, mais je sentais que c'était compliqué. » Guillemets, on le portait, on l'aidait à manger. Sébastien Farant à propos de Johnny Hallyday, dans le JDD. Pour expliquer la non-présence des deux enfants sur le testament du chanteur, Sébastien Farant explique le ressenti de Johnny les concernant. Pour lui, David et Laura s'en étaient sortis. « Ils avaient de quoi vivre bien, et ils savaient que son nom n'y était pas pour rien, ce qui est normal. » Guillemets, le producteur de 47 ans dévoile également, qu'une scission s'est formée dans la famille après l'enterrement de Johnny, jusqu'à l'inhumation à Saint-Barth, c'était l'entente cordial dans la famille, j'en témoigne, j'étais là. « Ils s'échangeaient des SMS, ils venaient à Marne la coquette. » Le lendemain de l'enterrement, plat de faim. Le 31 janvier, La Tissier reçoit un recommandé de Laura, qui lui demande le nom de son notaire, puis David fait un communiqué pour dire qu'il ne participera pas à l'album posthume, ça ne lui avait pas été proposé. « Ensuite, La Tissier reçoit une sommation pour qu'elle remette une copie de l'album sous 48 heures. » « Nous avons fait une réponse d'avocat, c'était parti pour la guerre atomique. Elle n'a pas compris. » Guillemets, ajoute Thiel, précisant que l'état de santé du chanteur dans les derniers moments était particulièrement fébrile, au septième mois, il a perdu l'appétit. « On le voyait maigrir, six kilos, puis huit, puis dix. » Ouvrez les parenthèses. Johnny était devenu un homme qui flotte dans son caleçon, qu'il fallait aider à se lever, pour aller aux toilettes. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses, Jade, Joie, et La Tissier dormaient à ses côtés, sur un matelas posé par terre. On le portait, on l'aidait à manger. La rédaction de Lucimi à jour, créée, Twitter, tout savoir sur succession de Johnny Hallyday, le grand déballage. Sous-titrage Société Radio-Canada